Pendant de nombreuses années, Philippe Rizzoli a présenté le jeu Le Juste Prix. Si l'animateur phare s'éloignait sur milieu de la télévision, il a fait sa rentrée 2023 sur les chapeaux de roue avec la sortie de son autobiographie « Dites bien à mon fils que je la y mets », le 7 septembre dernier aux éditions de l'Archipel. Dans cet ouvrage, le célèbre animateur revient sur son parcours et sur sa vie bercée par la télévision. Invité de Jordan Deluxe dans son émission chez Jordan sur C8 ce jeudi 21 septembre, l'ex-animateur de 70 ans a évoqué son actualité et ses projets. A la question de Jordan Deluxe, avez-vous déjà pris la grosse tête ? Philippe Rizzoli a répondu en toute franchise, « Ma femme, mes enfants sont durs avec moi. Ils ne vont pas être tendres avec moi », a-t-il lâché. Jordan Deluxe a ensuite demandé à Philippe Rizzoli de faire son fameux lancé de micro. Mais avant ça, l'animateur a lui-même essayé et il a fait tomber son micro au pu, a-t-il lâché devant Philippe Rizzoli très amusé par la situation. Si ce moment de flottement s'est finalement avéré très drôle, l'ancien animateur du Juste Prix a aussi fait quelques confidences touchantes sur sa famille et notamment sur sa femme avec qui il est en couple depuis 40 ans. On s'est connus officiellement à la fac, en 1976, au moment des oraux et puis on s'est retrouvés avec une bande de copains après pour débriefer. On s'entendait bien mais on est restés potes pendant un petit moment parce qu'on avait chacun quelqu'un, a-t-il expliqué. Philippe Rizzoli, un homme heureux en ménage Philippe Rizzoli a ensuite révélé pourquoi il avait décidé de ne pas surexposer sa femme Anne ni de l'associer à sa carrière. Professionnellement, on n'a jamais mêlé nos deux vies, on n'a jamais travaillé ensemble et on ne travaillera jamais ensemble parce que, Dieu sait si on s'adorait, mais ça pourrait être assez volcanique, a-t-il précisé, expliquant qu'elle avait un gros tempérament. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501